Musique Je suis à la Galerie Monet avec Pascal Monet, peintre elle-même, Pascal avec une très très belle oeuvre. Et la Galerie Monet expose Kili, André Blaise et Franck Zephyrin, trois grands peintres. Et à l'entrée, on découvre Kili, mais pas forcément un Kili qu'on connaît, Pascal. Oui, justement, je voulais partager avec le public une facette de Kili qui est moins connue, mais que toi, Émilie, tu connais, qui est la partie abstraite. Et justement, j'ai aussi associé des plantes et ces plantes-là, je ne les ai pas mises par hasard. Parce que quand j'ai été chez Kili à Gérardot, quand je suis rentrée dans son jardin, c'est là que j'ai compris que j'étais chez un grand artiste. Il avait fait pousser des plantes absolument magnifiques. Il y avait des animaux aussi, des peints, des oiseaux. Et donc, je voulais, dans l'installation que j'ai faite de son travail, mettre cet aspect floral. Et que, d'ailleurs, justement, on parle toujours de l'art abstrait comme ne représentant rien. Et pour moi, c'est faux parce que l'art abstrait, ça peut être nos paysages intérieurs. Ça peut aussi être. Et justement, là, c'est une proposition. On a le jardin. Et regardez, là, on a un peu des couleurs. C'est un peu l'eau qui est sur les feuilles dans le jardin. Tout à fait. Et là, c'est d'autant plus beau. On tombe sur des foulards. Je ne connaissais pas du tout cet aspect de Kili. Et c'est vraiment très, très beau la manière dont s'est agencée. Trois couleurs différentes. On reconnaît les têtes. Explique-nous un petit peu ce qu'on voit. Ce qu'on ne voit pas qui est derrière. Moi, je vais commencer par raconter une anecdote. Kili enfant, avec des amis du voisinage, qu'est-ce qu'il faisait à l'époque de Noël ? Il faisait des fanaux. Des petites maisons en carton avec la lumière à l'intérieur. Et donc, on va dire que Kili, cet amour de la transparence et de la lumière, c'est quelque chose qu'il expérimente depuis l'enfance. Et donc, moi, dans mon choix des tableaux de Kili, j'ai été... parce que, justement, les tableaux que vous voyez derrière, c'est des mouchoirs, ceux qu'on achète au marché, mouchoirs vaudous, sur lesquels il a fait ses systèmes d'impression et qu'il a monté de telle manière qu'on puisse en faire un cadre et avec... illuminé de l'intérieur. Et donc, quand vous avez un tableau comme ça, le soir, chez vous, quand vous avez besoin de passer à une ambiance un peu plus feutrée, c'est magnifique. C'est magnifique, ce qu'il a fait, là. Sur du tissu, mais c'est rare. Et ce n'est que chez mon ex, j'ai vu ça. Parce que, tu sais, Pascal, Kili, il est transversal à toutes les expositions. On retrouve des Kili un petit peu partout, à la Maison du Fort et ailleurs. Mais là, c'est ici seulement qu'on voit ce choix de mouchoir, cette proposition... Et d'abstrait. Et d'abstrait aussi. Voilà. Et je dois dire que ce n'est pas arrivé par hasard parce que moi, il est mon grand ami et donc je suis passée dans toutes les galeries et je voulais... Même si je présentais moi aussi Kili, je voulais le présenter différemment. Ah ben oui, mais là, tu as réussi. Et là, on peut le voir aussi avec... Et là, il a dessiné sur le mur de la galerie. Absolument. Et encore une fois, je voulais... Alors ça, c'est des dessins plus anciens et ça, c'est ces nouveaux travaux abstraits. Et aussi, pour pouvoir expliquer aux spectateurs que dans le changement, il y a une cohérence. Parce que finalement, on a quelque chose là, un rythme que finalement, on retrouve. Oui, tout à fait. Tu vois, sa marque est présente. Voilà. Même s'il change de style, sa marque. est très, très présente. Et donc, c'est sûr que les artistes, c'est fait pour changer, pour évoluer. Et je voulais présenter... Et pour rester les mêmes. Et pour rester les mêmes. C'est ça, le défi. C'est ça, le défi. On change, mais on reste... On reste les mêmes, absolument. Un grand Kili de ce qu'on connaît vraiment de Kili. De ce beau jaune. Ce beau jaune. Ce très, très beau jaune. Ah ouais, ça, c'est... Là, Pascal, félicitations. Alors, voilà. Comment t'as fait ça? Alors, c'est que quand j'ai, moi, la part aussi du travail de Kili, que j'ai pas pu exposer, mais que j'adore, c'est que vous arrivez dans sa maison, il fait des sculptures en ciment. Et dans ces sculptures en ciment, dans le mur, il a des vitres qu'il a collées dans le ciment. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à Kili de faire partager cette expérience qu'on ne trouve que chez lui, sur des tableaux. Et c'est comme ça que je lui ai amené des vers et des choses pour qu'il travaille comme il avait travaillé dans les murs de sa maison. Donc, ça, c'est les dernières œuvres de Kili qu'il a faites juste avant l'expo. Et donc, Kili est toujours dans l'expérimentation. Et c'est ça, vraiment, qui fait la marque des grands artistes. Et donc, c'est pourquoi je pense que Kili doit être montré, montré, montré. Mais là aussi, il est dans un autre champ. Dans un champ qui n'est pas très, ce n'est pas comme les abstraits, mais ce n'est pas seulement les têtes aussi. Est-ce que tu vois ce que c'est? Dis-moi ce que c'est. C'est sur quelle matière, déjà? Alors, déjà, est-ce que tu réalises? En fait, c'est des photos de Fatra. Il a fait des photos de nos Fatra, qu'il a fait imprimées, et sur lesquelles il est intervenu à la peinture. Donc, justement, c'est encore, voilà, une autre facette de Kili qu'il aimerait continuer d'explorer. Donc, pour montrer, moi, j'avais envie de me montrer le plus possible toutes les différentes facettes du travail de cet artiste. Et justement, et ça, c'est la force de Kili, c'est que c'est quelqu'un qui est un écorché vif et il va utiliser les choses qu'il aime, mais aussi les choses qui le révoltent. Et on va trouver tout ça dans son travail. Mais on dirait que tu avais les meubles qu'il faut aussi pour incruster le travail de Kili. Si on peut le voir, on a... Oui, par contre, c'est peut-être pas très pratique quand il faut aller chercher les livres à l'intérieur de cette chose-là. Mais en effet, je trouve ça très joli. C'est très joli. C'est très, très, très joli. Il fallait y penser. Il fallait y penser. Et ici, André Blaise. Ah oui, lui... Ah oui ! Voilà, le capois. Un capois, oui. André Blaise vient d'une famille traditionnelle du Cap. Là où le style, ce qu'on appelle le style traditionnel du Cap haïtien, c'est toujours les gausses... Léo Bé et compagnie. Voilà, Léo et compagnie. Et toujours des sujets historiques. Alors, ils étaient quatre frères. Il y avait Saint-Louis Blaise, qui, lui, avait une finesse absolument sublime. Il a fait des gros personnages. L'autre frère a continué dans le sujet historique. Et Thier André, lui, s'est dit, je vais trouver mon propre lieu. Et donc, lui, il nous emmène sous les mers. Et là, on va trouver les scènes de la vie quotidienne, des scènes historiques, etc., etc. Par exemple, là, vous rencontrez Napoléon. Il y a Napoléon, et puis il y a des poissons. Et voilà, c'est un imaginaire extraordinaire. Oui, et c'est vrai qu'il a un côté où il vous fait rêver. Et moi, je peux vous dire que les enfants sont terriblement sensibles à son style, par exemple. Moi, je sais que mes filles, elles passent des heures parce qu'on peut regarder ses tableaux et s'inventer toutes sortes d'histoires. D'ailleurs, il nous en raconte. Tout à fait. Tout à fait. Et très original. Même besoin, Alpho, on t'y fête et on fait ça. On va là, on va là, oui. On va là, on va t'y danser. On va t'y danser, tu vois, avec des queues de poissons, des têtes d'hommes. Et ce n'est pas des sirènes, hein. Ce n'est pas des sirènes. Il a trouvé sa propre voix, son originalité. Les musiciens, il y a toujours ce halo de poissons, tu vois. Tout est auréolé de poissons. C'est un très bel univers. La belle entrée. Exactement. La belle entrée, voilà. Et des culs nus aussi, comme dirait Dany Laferrière. Le personnage, voilà, mi-homme, mi-poisson, amphibique. Et c'est vrai que souvent aussi, ça c'est... Il peigne l'Haïti rêvé aussi. Parce que finalement, nous, on aimerait... Un peu dans le genre de préfète du fond. Voilà, nous, en tout cas, moi, j'aimerais que Haïti revienne à ses temps sous l'eau d'André Blaise. Oui. Là aussi, c'est une scène de mariage. Il y a le mariage là, mais vu de différentes manières, ou bien un petit peu plus avancé dans l'histoire. Tu vois, on est un peu plus avancé dans l'histoire aussi. Avec, voilà, l'échange de consentement, on imagine, et des personnages qui sont des personnages aquatiques. Absolument. Et c'est ça qui est absolument charmant. Ce tableau est... L'autoportrait. L'autoportrait aussi. L'autoportrait. De l'artiste. De l'artiste qui est en train de travailler. Et là, toujours auréolé de poisson. Mais puis là, il y a les bulles. Donc, on était... Il est amphibique. Tu vois, il respire. Avec des bulles. Mais vraiment très assumé. Et on voit que l'univers l'habite. L'univers aquatique l'habite. Et ça, ça a été toute une série sur laquelle mon papa a beaucoup travaillé avec Thier André. Les six derniers mois, justement, l'accompagner dans le choix des sujets, peut-être lui donner quelques idées, par exemple, par rapport à Napoléon. Et donc, là, c'est une collaboration, la dernière collaboration de mon papa, c'était avec André Blaise. Voilà. Qui fait, ben voilà, une petite nature morte. Très, très beau, là. Oui. Celui-là, il est magnifique. Magnifique. Tu vois, ça, c'est ce style un peu différent. De conte de fées, quoi. Malheureusement, il ne tenait pas bien. Donc, je les ai retirés. Mais là, c'est encore André Blaise. Il y a encore une autre proposition dans le style d'André Blaise. Et c'est vrai que celui-là... Ah ouais, celui-là, il est... Il est mort. Il est juste magique. Il y a les fantômes, la caravel. Donc, voilà, il faudrait vivre 100 ans pour comprendre chaque détail de cette toile. Qui est petit, mais avec un concentré de messages, de bonheur absolument incroyable. Et surtout de mémoire, mais la mémoire chargée avec laquelle on doit vivre ici. Tout à fait. La charge mentale. Et voilà, et c'est vrai que là, tout à coup, je trouve en effet que ce tableau est particulièrement beau parce qu'il y a d'allégorique, en fait. Donc, c'est sur du... C'est sur du... À bord. Oui, absolument. On voit que ce n'est pas de la toile. Voilà. Et puis, je vous montre le petit secret. Une alcove ? Voilà, de l'alcove. Et ici, oui, répété, on s'appelle Muglès, qui était le grand frère très connu international. Oui, très connu, le Saint-Louis Blaise. Il est là, il faut être auprès de la famille. Et puis, ensuite, voilà, Serge Molléon, son frère, et là où on voit de manière beaucoup plus évidente l'origine capoise. L'origine capoise, les scènes historiques, tu vois, la mémoire de la guerre, des généraux, de Christophe, Claude Bradel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada